Moi je suis Yann Farineau, je suis comédien et notamment là ce week-end pour Amal Castor Productions. Alors vous allez peut-être pouvoir me dire ce que vous allez faire dans ce printemps d'épitude ? Alors moi en tant que comédien, mon but va être de faire le relais entre les créations de constructions qui ont été faites par ce qu'on appelle les castors et de faire le lien entre les constructions et le public qui va s'en servir et qui va les faire vivre en fait. Alors vous pouvez peut-être me dire ce que c'est que cette histoire de castor ? Ah, qu'est-ce que c'est le castor ? En gros, pour revenir à la genèse, Amal Castor Productions est constitué de cinq membres permanents. Un régisseur, un constructeur, une scénographe, une chargée de production. Et en gros, à la base, ils travaillaient tous pour le milieu culturel, pour des scénographies, des décors de spectacles et puis des régies générales. Et puis en 2011, ils ont décidé de se rassembler tous les cinq et dans le but en gros d'aménager l'espace urbain. Et notamment la région, suivant les commandes qu'on leur faisait, à travers des constructions qui utilisent des matériaux du quotidien. C'est-à-dire des matériaux que le public peut à la fois rencontrer chez lui, sur son lieu de travail. Et de créer des décors, des créations matérielles rendues. En gros, faire de l'onirique avec du quotidien. Si ça peut être dit comme ça, oui. Alors, vous serez donc présent au château de Malbrouck également. Un château va s'intégrer à ça ? Oh oui, vous savez, je pense que les constructions du Castor s'intègrent partout. Il s'adapte toujours à son milieu. Non, je ne me fais pas de souci là-dessus. On a déjà investi des lieux qui étaient à la base inappropriés, entre guillemets. Donc non, il n'y a pas de souci. On saura s'adapter. Au contraire, un château, c'est le milieu rêvé. Alors, le lien avec le jeune public ? Alors, le lien avec le jeune public, c'est toujours le côté onirique. C'est-à-dire que les Castors ont toujours pour vocation de considérer le spectateur comme un spect-acteur. C'est-à-dire un spectateur actif. Donc, forcément, les enfants sont toujours dans la demande de participer, de s'investir, de découvrir. Et là, la kermesse rentre pile dans le sujet. Donc, nous, les comédiens, forcément, on va les accompagner, faire le relais avec eux, participer avec eux, les taquiner, les pousser dans leur retranchement. Et puis, je ne sais plus où était la question, je m'évade. Mais toujours est-il que nous, les comédiens, aussi bien les musiciens qui ont composé la musique, on va agrémenter le tout, quoi. Alors, il y aura des constructions magiques ? Des constructions magiques ? Ben, oui. Oui, les constructions du Castor sont toujours magiques parce qu'elles sont toujours très inattendues, comme vous pourrez le voir. Et ben, oui, le côté magique se fait toujours dans un côté, dans une idée où tout le monde est rassemblé. C'est-à-dire que les constructions n'existent pas que par elles-mêmes. Elles existent parce que le public est là pour la faire vivre. Et c'est pareil pour moi, par exemple, pour mon jeu de comédien. C'est-à-dire que je n'existe pas s'il n'y a pas le public et s'il n'y a pas la construction. Et pareil pour la musique. Tout est interdépendant. Alors, oui, justement, vous me parliez de la musique. C'est de la musique improvisée ? C'est de la musique déjà écrite ? Alors, la musique a été composée. C'est-à-dire qu'elle a été composée spécialement pour ça par un musicien. Mais ensuite, elle est retravaillée en live. C'est-à-dire qu'il y a une base musicale qui est réadaptée suivant ce qu'il se passe. Suivant comment est le public, comment est l'ambiance, à quelle vitesse va la manifestation, entre guillemets. Donc, tout est toujours en mouvement. Ce qui fait qu'en gros, aucune manifestation ne se ressemble. Alors, au château de Malbrouk, vous n'y serez que le week-end ? Oui, je n'ai pas exactement les dates en tête. Mais oui, on y sera tout le week-end de la manifestation. D'accord. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus sur votre troupe, il y a un lien ou un site internet où on peut vous retrouver. Bien sûr. Alors, si vous voulez avoir des nouvelles du Castor, je prends mes petites fiches.